Musique Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur le Congo Live. Bonjour monsieur le journaliste, merci d'abord pour cette présentation. Une présentation dans laquelle nous nous retrouvons en chair et en os. Et laisse nous rappeler que nous sommes aussi défenseurs des droits de l'homme, activistes au sein du mouvement citoyen, l'outière de ces Afriques. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier. Mais vive encouragement à nos patriotes par excellence, nos efforts RDC, nos forces loyalistes, mais aussi nos chers collègues Ouazalendo qui se battent d'arrache-pied afin que la RDC puisse retrouver sa totale souveraineté. Vous l'avez fait une déclaration pour soutenir la campagne, pour soutenir la réélection du président Kissé. Effectivement, c'est une communication qui a été lue par les portes-paroles de Ouazalendo et ça a inondé la toile. Ce qu'il faut comprendre, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait logique lorsque les Ouazalendo soutiennent les chefs de l'État, l'actuel chef de l'État. Alors, j'aimerais ramener nos internautes dans une certaine compréhension dans le sens où, pour le Ouazalendo, nous incarnons effectivement à l'esprit du Ouazalendo, c'est quelque chose comme libération. Libération dans quel sens ? La libération dans le sens où, à l'époque, dans le régime passé du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabangé, le Ouazalendo était tellement étouffé, était tellement traqué, au point où il y avait même des mandats d'arrêt internationaux visant à fragiliser les Ouazalendo. Et donc, les Ouazalendo n'avaient pas vraiment de mouvements à faire dans la République et d'ailleurs, on les qualifiait comme étant des groupes armés, comme étant des mouvements indirectionnels qui sèment désolation et terreur. dans la société et ainsi, il faudrait les neutraliser, il faudrait les anéantir. A l'époque, donc là, je suis en train de faire allusion aux régimes qui viennent de s'écrouler. Alors, maintenant, avec la venue du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, là, je l'ai dit clairement, il a revalorisé les patriotes par excellence, il leur a donné au moins cette févère de contribuer à la défense de leurs entités respectives. Alors, pour ça, il y a de quoi s'enjailler, il y a de quoi les soutenir. Donc, c'est tout à fait logique. Quelqu'un qui a revalorisé au moins ces soucis. Donc, il y avait déjà ces soucis. Parce qu'avec la création de ces structures armées, dans plusieurs entités de la République, comprenaient que, quelque part, l'objectif, c'est de protéger les leurs, c'est de protéger leurs biens. Voyant la manière dont les Rwandais traversaient nos frontières, venaient piller illicitement nos ressources minières, sans que les populations civiles puissent en bénéficier, les populations de ces différentes entités respectives, où il y a des carrés miniers. Alors, voyant tout ça, l'esprit des révoltes a suscité dans le mental de ces jeunes autochtones, fils du terroir, de ces constituants des groupes armés. Et maintenant, avec ça, les régimes passés, les considéraient comme des rebelles. Oui, ils s'étaient rebellés au régime passé, parce que les régimes passés, oui, s'étaient retrouvés dans les trafics illicites de nos minéraux, pillés par les terroristes hardiefs, pillés par certains éléments, certaines personnes détenteuses du pouvoir. Et la population ne s'est retrouvée en rien. et d'ailleurs, elles se sentaient marginalisées, elles se sentaient abandonnées. Comment se fait-il ? C'est chez nous, il y a de l'or, c'est chez nous, il y a du cobalt, du coltan, mais on pille, il n'y a rien qu'on nous donne en récompense, comme les projets sociaux, notamment les conditions des hôpitaux, il n'y a rien, aucune électricité. Et vous verrez que ça a suscité une certaine révolte. Maintenant, avec cette révolte, les jeunes se sont constitués en des groupes d'autodéfense. Autodéfense pour préserver les intérêts de leur population, de leur familier, de leur clan. Et maintenant, avec cette attitude, les régimes passés, les considéraient comme des rebelles, les considéraient comme un obstacle à leur plan de complotistes contre la population civile. Et on les traquait, on les neutralisait. Donc, ils n'avaient même pas comment se mouvoir dans leurs pays respectifs. Alors, c'est pourquoi, avec la venue du chef de l'État, quelqu'un qui les a revalorisés, quelqu'un qui les a donné au moins ce pouvoir maintenant de contribuer à la défense de leur patrie pour faire échec à tous ceux-là qui venaient piller illicitement en complicité avec le gouvernement passé, le régime du sénateur Joseph Kabila. Et donc, en tout cas, cette communication a été lue en âme et conscience. Sachant que, comme le chef de l'État lui-même le disait dans son discours lorsqu'il était ici à Goma, il est venu donner la libération. Oui, les patriotes Teresita Oazalendo se sont sentis maintenant libres, se sont sentis être libérés par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseguedi. Et c'est pourquoi ils ne pouvaient que manifester leur soutien à l'égard de la personne qui les a revalorisés, qui les a donnés du poids. C'est qui vient soulager la douleur du peuple congolaire ? D'une manière générale, parce que la population congolaise se retrouve dans les patriotes Teresita Oazalendo. Mais, je ne dirais pas que c'est Félix qui est venu soulager les douleurs de la population congolaise. Pas du tout. Moi, je me focalise beaucoup plus sur l'aspect sécuritaire. La manière dont il a revalorisé, il a donné au moins un sens à cette attitude de vengeance des patriotes Oazalendo. Dans cette attitude-là, la population s'y retrouve. Parce qu'aujourd'hui, sa pleine Oazalendo, c'est une fierté. Mon prédécesseur, alors ? Mon prédécesseur, c'est-à-dire qu'il y a cinq jours, il y aura élection. Et vous, le Oazalendo, je crois que vous allez voter. Écoutez. Parce qu'il faut rappeler le Oazalendo, vous, vous avez fait la campagne pour le président Tshisekedi. Vous continuez toujours à mobiliser pour la rélection du président Tshisekedi. Vous irez voter aussi ? Écoutez, monsieur le journaliste, certainement, nous mobilisons la population de se joindre à la cause. Écoutez, les Oazalendo, ce sont des populations civiles. Vous irez voter les 20 aussi ? Mais avec raison. Avec des armes ou bien sans armes ? Écoutez, on détient les armes lorsqu'on est sur les lignes de front. Mais en pleine ville, on laisse les armes, ok ? À certaines unités qui vont rester en train de... Écoutez, nous n'allons pas divulguer la manière dont le vote de Oazalendo sera diffusé. sinon, écoutez, sinon, ça risquerait de profiter à l'ennemi de savoir ce que nous sommes en train de planifier. Mais qu'à cela ne tienne... Non, le CEC l'effet, pour nous, c'est une stratégie visant à fragiliser, à distraire nos efforts d'essai et ordonner aux terroristes rwandais d'avancer, de progresser. Donc, c'est ça, le CEC l'effet, un peu de mots. Pour nous, nous ne fions pas à ces histoires-là, de CEC l'effet. Alors, pour le Oazalendo, il y a quelque chose qui s'organise parce que ce sont des populations civiles. des populations civiles qui se sont portées volontaires pour contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national aux côtés de nos FARDEC. Et maintenant, étant des populations civiles, c'est de leur droit le plus légitime d'aller voter la personne dont ils jugent important pour conduire la RDC à son apogée. Et c'est pourquoi il y a la manière dont l'organisation des votes du côté de Oazalendo s'est organisée et je ne peux pas me permettre de divulguer ça ici sur la toile. C'est une place publique. d'abord, vous présenteront dans le centre sans armes. C'est ça ? Pour assurer. Et c'est toujours comme ça. Lorsque les Oazalendo viennent dans la ville, oui, on les exige de laisser les armes. À ce moment, la ville de Oazalendo circuler dans la ville avec les armes et tenir. En fait, il y a des cases isolées, mais ça a été déjà réglé. C'est déjà réglé et c'est pourquoi vous ne pouvez pas voir un Oazalendo sillonné en pleine ville avec une arme. À moins qu'il y ait une instruction exceptionnelle. Voilà, c'est juste ça. Mais les 20, c'est pour les 20. Les 20, nous irons aux élections. C'est pour les 20. C'est pour les numéros 20. Oui, c'est ça. Mais c'est tout à fait clair. C'est ça. Vraiment, les Oazalendo tiennent à tout prix à la réélection du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet. On va revenir sur la question liée au CECLF, M. Placide. Comment vous analysez cela? Parce que l'armée finalement acceptait qu'elle a réussi les ordres de Kinshasa pour, en tout cas, pour qu'il y ait les bruits de haute thèse. À un certain moment, nous sommes confus lorsque l'armée se lance aussi dans des histoires politiques. Parce que ça, c'est pirement politique. Mais quand cela ne tienne, nous, on peut préconiser que l'on puisse bafouer ces histoires-là de cesser les faits. Parce que, si réellement, il y aurait cessé les faits, on ne pouvait pas voir les terroristes rwandais, RDF, progresser dans plusieurs de nos entités ici au nord qui vous. Précisement, là, à Kiboumba, dans le territoire de Nira Gongo, il y a eu des affrontements. Ça, je vous informe. Et c'était une alerte humana, certainement, de nos compatriotes, la société civile, là, du territoire de Nira Gongo. Ce sont des qui nous ont alertés. Comme quoi, il y a des terroristes RDF qui voulaient, voyant les retraits de leurs partenaires EAC, ils voulaient maintenant occuper la place laissée par leurs partenaires de l'EAC. Pourtant, ça ne doit pas se faire. Et ainsi, normalement, toutes les places laissées par les éléments de l'EAC doivent être occupées par nos troupes, soit nos efforts de ces, soit nos compatriotes ouazalendo. Dans le cas contraire, il doit y avoir seulement des affrontements. Et maintenant, s'il y aurait respect de ces faits, normalement, il ne pouvait pas y avoir les affrontements hier dans le territoire de Nira Gongo. Et donc, pour dire quoi ? Pour nous, le cessez-le-fait, c'est une façon de distraire, comme je l'ai dit encore, c'est une façon de distraire l'armée congolaise, le gouvernement congolais, et ainsi, indirectement, donner une consigne aux chiens de chasse des États-Unis d'Amérique de progresser, de gagner encore certains espaces ici chez nous en Orkivu. Et pour ça, on ne doit pas se fier à ces histoires de cessez-le-fait. C'est une pure distraction. Et quelque part, moi, je me dis, on respecte aussi une nation lorsque la nation est capable de piétiner certaines lois internationales. Mais tant que nous ne sommes pas encore à ce niveau, moi, je ne vois pas si nous pouvons aussi imposer notre respect. Vous allez voir, ce monsieur-là, monsieur Paul Kagame, il y a des fois, il piétine certaines choses. On lui dit ça et lui, il joue le contraire. Et maintenant, voilà, c'est là qu'il réside sa force. Et maintenant, si nous aussi, nous aimerions être forts, nous devons être à mesure de piétiner certaines instructions internationales. Regardez, monsieur Poutine, on lui inflige des sanctions économiques et consorts, mais il avance. Et donc, c'est ça. Des fois, il faut piétiner, des fois, il faut aller gauche avec ces histoires-là. Si on restait uniquement là en train d'obtempérer à des instructions émanant de l'extérieur, c'est-à-dire, nous finirons toujours par être piétinés. Donc, c'est juste ça, c'est tout à fait clair. Le monde d'aujourd'hui aussi, c'est savoir coopérer, mais si on place... Mais oui, la coopération n'est pas l'aliénation. On peut coopérer, mais ça ne dit pas que nous devons rester longtemps courbés, comme le dit notre hymne national. On doit s'élever. On compare en étant debout. C'est ça. Donc, ce qui est sûr, les relations entre États se basent sur les intérêts et les intérêts doivent être gagnants-gagnants. C'est pourquoi, pour essayer un peu de jouer à la balance, il faudrait que vous puissiez être aussi tenace vis-à-vis de certaines lois internationales qui ne nous arrangent pas. C'est juste de ça. C'est tout à fait logique. Normalement, on devait comprendre qu'il y a certaines organisations derrière dans lesquelles on devrait déjà se désengager. L'ONU, c'est une organisation en faillite. les Nations Unies, ce sont des organisations en faillite. Ils ont des faillites au Yémen, en Irak, partout, leur mission dans la mer ici. Et donc, en Éthiopie, avec les enjeux pour déployer les matériels dans des zones dans le Congo profond quand même. Normalement, on connaît quand même les bilans de la Monisco au Congo. Mais ce n'était pas ça leur mission. Un bilan, on évalue sur base de la mission surtout principale. Ce sont des missions secondaires, donc ce sont des corollaires. Mais ça n'a rien à voir avec la mission de la Monisco, ici en République d'Occati du Congo. Donc, c'est tout à fait clair. On va parler également de cette force régionale de l'air. C'est finalement les Ougandons qui ont commencé à quitter autour les sols congolais. Nous restons dubitatifs face au rétrait de ces éléments Ougandais, de ces éléments Kenyans, de ces éléments Sides-Soudanais et Somaliens. Bon, je ne sais pas, les Somaliens heureusement n'étaient pas encore arrivés. OK ? Mais nous, nous allons nous rassurer. Je ne sais pas qui contrôle au moins l'effectif avec lequel ces gens sont en train de se retirer. Donc, jusque-là, c'est toujours utopique. Ils peuvent nous tromper qu'ils sont en train de se retirer, mais en réalité, ils se camouflent derrière les terroristes rwandais M23. Et vous l'avez vécu vous-même lorsque, dans le territoire de Mouchaki, dans la cité de Mouchaki, il y avait eu certains éléments Ougandais qui faisaient partie des terroristes RDF pour leur donner encore de la force. Et donc, pour nous, en tout cas, nous restons dubitatifs et on n'a pas cette certitude que ces gens sont réellement en train de se retirer du territoire national congolais. Et pour se rassurer, en tout cas, je ne sais pas s'il faudrait placer quel mécanisme de contrôle et de surveillance, mais aussi de suivi pour certainement être sûr que ces gens se retirent définitivement de la RDC. Jusque-là, nous n'avons pas encore vu leurs engins rouleurs traverser nos frontières congolaises. Oui, ils sont entrés avec des chars de combat, ils sont entrés avec des armes et munitions tellement sophistiquées, mais nous ne les voyons que rentrer avec des armes légères, mais où sont ces armes lourdes avec lesquelles ils étaient entrés? Où sont-elles? Et c'est pourquoi nous disons comme nous ne les avons pas encore vu traverser nos frontières, c'est-à-dire ces éléments-là de l'EAC les ont laissés à leur partenaire RDF de M. Kagame. Donc c'est tout à fait clair, c'est une simple réflexion que même un bébé, un petit de l'école primaire peut quand même nous faire, peut nous donner et pour ça vraiment nous nous restons pessimistes face à ces retraits que nous jugeons un retrait fallacieux. C'est un retrait fallacieux? Oui, c'est un retrait fallacieux. Mais c'est une honte aussi, c'est une honte lorsqu'on vous a envoyé quelque part dans une mission, il fait autant d'années, on vous donne encore une prolongation de six mois, neuf mois, mais vous ne parvenez pas toujours à remplir ou soit à accomplir votre mission. Et c'est une honte pour ces pays-là qui sont venus soit en disant aider la République dans le quartier du Congo. Mais aussi, de notre côté, donc du côté congolais, c'est une perte inutile du temps. Nous venons de perdre le temps, nous venons de perdre les moyens financiers et économiques et entre-temps, ces gens ont détourné leur mission. Donc, ce sont eux qui viennent de profiter beaucoup plus dans cette mission que les Congolais eux-mêmes parce que vous êtes d'accord avec moi que ces gens-là de l'EAC étaient en train de se pencher maintenant dans la déforestation de notre pacte national de Firunga. Ils étaient penchés dans la perception illégale des taxes parce qu'elles aussi se sont joints aux terroristes RDF lorsqu'ils étaient en train d'ériger des barrières dans plusieurs de nos agglomérations et pour ça, on les a encore payées et donc comprenez que c'est nous qui sommes perdants dans ces histoires-là des missions de cette force régionale de l'EAC. Donc, c'est les Congolais qui sont perdants. Un mot par rapport à la campagne Georges J-Masin ? Georges J-Masin, nous restons confiants que les élections ont reçu le bien-lieu. Peut-être, sauf changement à la dernière minute, mais nous sommes confiants. La campagne fait son bon chemin, mais nous condamnons en tout cas certaines attitudes brutales d'agression que certains de nos compatriotes ont affichées à l'égard de certains candidats. Là, vous leur donnez encore des propos, vous leur donnez des alibis et des victimisations. Ça, c'est quelque chose que nous condamnons avec fermeté. Hier à Goma, pour la mobilisation de Khatoum, on a vu l'ancien premier ministre qui a fait un carton plein. Il faudrait connaître cela. Carton plein ? Je ne crois pas. Carton plein ? C'est affirmé quelque chose. Il y a eu quand même. C'est plusieurs experts qui pensent qu'il est le seul homme qui a réussi à remplir les tribunes de l'ONC. On a vu Moukweke passer, on a vu Mfayounou passer, on a vu l'hôpital Caméré aussi qui a tenu sur le même endroit le meeting, même chose. Mais on a vu quand même que les gens se sont mobilisés pour ma peau. Vous savez, tous ceux-là qui disent ça, ce sont des médias beaucoup plus propagandistes. Les experts, les experts, oui, c'est ce que je suis en train de dire. Tous ces experts-là, je dis ceci, tous ces experts-là, OK, sont au compte de ces gens-là de propagandistes. Donc, comprenez, dire que Matata Pogno a fait un carton plein ici en ville parce que moi-même j'étais sur place, je ne vais pas dire ça, mais il y a quand même une foule qui était venue pour l'écouter. Dire immense, en tout cas, vous me prêtez les propos. Mesdames et messieurs, faites cette entretien, placez votre numéro de téléphone. Contactez-nous sur WhatsApp au plus 243 421 44 31 276 bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada